hello les amis c'est Aquamanin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de quoi aujourd'hui ? des escargots en aquariophilie et chez les particuliers on retrouve des escargots d'eau douce qui reviennent très fréquemment on a le petit fizz qui est tout petit avec une coquille qui va du transparent au grisâtre on a le planorbe qui a une coquille un peu plus grosse en forme de spirale qui va du rose pâle à du orange voire marron on a aussi le néritinin qui a une coquille très ronde alors il peut avoir des couleurs orange marron avec soit des petits pointillés ou soit des rayures et puis on a aussi les mélanoïdes qui ont une coquille en forme de cône il existe deux cas d'aquariophilie le premier qui va être là oh là là j'ai des escargots plein le bac je sais pas d'où ils sortent j'en ai jamais acheté et le deuxième cas où c'est quelqu'un qui veut en acheter pour entretenir son bac dans le premier cas ces petits escargots en général on retrouve beaucoup de fizz et de planor dans l'aquarium on sait pas trop d'où ils sortent et en fait ils proviennent des plantes qu'on achète en magasin ces plantes là elles sont recouvertes de petits oeufs on ne voit pas à l'oeil nu mais du coup on les transporte jusqu'à chez nous et dans l'aquarium et ben ils vont continuer à se développer et à éclore et se promener partout dans le bac alors si vous ne voulez pas d'escargots il y a une solution donc j'ai regardé un peu sur des forums j'ai testé une fois ça a fonctionné après ben voilà il faut faire sur plusieurs plusieurs tests mais vous prenez votre plante et vous la plongez quelques secondes je dirais 20 secondes grand maximum dans de l'eau de javel diluée à de l'eau du robinet dans une petite bassine et vous plongez la plante dedans 20 secondes grand maximum si vous laissez trop longtemps si vous oubliez il va se passer une réaction qui va détruire la plante c'est vraiment très nocif c'est juste histoire ben de détruire les oeufs donc vous plongez la plante dans la bassine avec l'eau et la javel et ensuite vous la rassez à l'eau du robinet à l'eau claire donc faut vraiment qu'il n'y ait plus de javel dessus n'hésitez pas à frotter un peu avec les doigts doucement sur les feuilles sur les tiges et sur les racines aussi c'est important on a ensuite le deuxième cas de l'aquariophile qui veut les escargots pour l'entretien de son bac parce qu'un escargot c'est quand même assez efficace ça l'avantage ben nettoyer un peu l'aquarium donc lui qu'est ce qu'il va faire il va manger les algues qu'il y a sur les vitres ou sur différents supports ça peut être des racines des pierres ou sur le sol il va aussi manger les feuilles mortes ben des plantes et il va aussi manger le reste de nourriture qui a été distribué pour nourrir les autres habitants de l'aquarium poisson crevettes etc alors non l'escargot ne va pas remplacer l'entretien régulier que vous faites sur vos aquariums néanmoins il peut réduire le développement des algues par exemple et puis aussi diminuer la pollution dans l'aquarium donc l'aquariophile il va acheter des escargots pour l'entretien de son bac donc il y a plein d'espèces qui existent en eau douce je vous ai déjà énuméré quelques noms d'espèces mais il va aussi acheter des escargots pour nourrir d'autres animaux on a par exemple l'axolote qui est très friand des escargots et l'avantage c'est que en mangeant dans l'escargot donc il va se faire les dents croquant dans la coquille et puis ensuite il va manger le mollusque à l'intérieur ça va lui apporter beaucoup de valeur nutritionnelle ça a beaucoup d'avantages mais ça aussi beaucoup d'inconvénients un escargots qui mange beaucoup eh ben il va avoir l'habitude beaucoup se reproduire et là on va se retrouver en surpopulation quelque chose qu'on ne veut pas alors la surpopulation c'est quoi comment vous expliquer on va se mettre à la place d'un escargot ça va être compliqué je vous l'avoue mais on va essayer je suis un individu je suis un petit escargots qui évolue dans un aquarium là je me dis c'est pas mal l'eau est bien équilibrée j'ai plein de petites cachettes mon environnement il est au top et en plus de ça j'ai du buffet à volonté tous les jours moi je me remplis la pence je suis au top et puis ben je vais faire plein de petits parce que vu qu'il y a plein de nourriture dans tout le monde va pouvoir manger et donc on mange en fait des petits on remange on refait des petits c'est un cercle vicieux donc tant qu'il a mangé les gamots ils vont se reproduire par contre à l'inverse s'il a mangé un petit peu quotidiennement c'est bien donc l'escargot il va manger mais qu'est ce qui va se dire il ya mangé pour moi il ya mangé pour mes deux autres collègues mais il n'y aura pas assez à manger pour les petits donc on va pas faire de petits on va pas se reproduire pour éviter ben que les autres meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger donc on reste hop en trio on mange ce qu'on a à manger et puis c'est tout donc qu'est ce qu'il faut faire pour éviter la surpopulation et ben il faut faire de la prévention il faut donner à manger à ses habitants normal personnellement moi je donne à manger une fois par jour à tous mes aquariums en petites quantités j'essaie de regarder ce qu'ils mangent ce qu'ils mangent pas j'essaie de voir qui mange et qui ne mangent pas voilà j'essaie de bien distribuer ma nourriture pas en excès mais suffisamment pour tout le monde puisse manger donc je donne à manger à mes poissons par exemple il y aura toujours quelques granules qui vont passer à travers et eux les escargots vont manger bas les restes bon ça c'est très bien mais il faut pas penser à donner à manger en plus pour les escargots avec des pastilles et plein d'autres choses parce que là là ça va être buffet à gogo tout le monde va manger et tout le monde va se reproduire après il y a le cas où c'est trop tard il y a plein d'escargots dans l'aquarium ou en tout cas il y en a suffisamment pour se dire qu'il y en a trop et que ça fait pas joli et que je suis en train de manger toutes mes plantes donc dans ce cas il y a plusieurs méthodes pour pallier à ça forcément il faut les enlever donc déjà on réduit un peu la nourriture pour qu'ils arrêtent de se reproduire pour qu'on arrive à stopper en fait le développement de la petite communauté et puis ensuite on va dans un premier temps si vous souhaitez faire des méthodes plutôt naturelles mettre de la nourriture donc de la salade ça peut être de la courgette tout ça en le poche on met dans l'eau bouillante ça permet d'écraser un peu la nourriture de réduire en bouillant un peu les cellules ce qui fait que ben les escargots déjà ils vont avoir plus de facilité à manger à grignoter et puis à digérer la nourriture et puis en plus de ça ça désinfecte aussi le légume d'accord donc on met ça dans l'aquarium tous les escargots ils vont le sentir ils vont monter dessus et après vous n'aurez plus qu'à enlever la salade ou la courgette avec les escargots dessus donc ça après les escargots vous en faites ce que vous voulez moi personnellement je les donnez donc vous donnez un autre aquariophique qui aurait besoin d'un peu d'escargots pour faire l'entretien son bac ou qui aurait besoin de plus d'escargots pour donner à manger par exemple à d'autres animaux et après vous avez aussi le choix de mettre un escargot ou plusieurs escargots qui sont carnivores on a très connu l'anathome Elena c'est un escargots qui a une coquille en forme de cône les zébrés et qui lui mange les autres escargots donc là ce qu'il faudra faire attention c'est très bien comme escargots ça permet de réduire la population des espèces qui sont invasives mais il faut qu'il ait suffisamment à manger donc assez d'escargots à manger sur long terme parce que si on prend beaucoup d'anathome qui mange tous les escargots qui ne plus rien bah après on va être on va avoir beaucoup d'anathome ils n'ont plus rien à manger et puis ils vont finir faire mourir il faut trouver le juste milieu mettre assez d'anathome Elena pour qu'il puisse manger ce qu'il y a en termes d'escargots et ben voilà qu'il y ait assez d'escargots pour lui pour qu'il puisse vivre assez longtemps donc en général vous mettez un ou deux escargots et puis vous verrez si ça fonctionne s'il arrive à bien réguler la population des escargots qui sont en surpopulation ça c'est vous qui voyez s'il faut en rajouter vous en ajouter peut-être qu'eux ils vont se reproduire un petit peu pour manger un peu le reste vous voyez mais commencez par petit nombre d'individus ensuite il y a des méthodes mécaniques donc vous pouvez utiliser du matériel pour pouvoir piéger les escargots donc vous avez par exemple ces genres de petits pièges en plastique que vous pouvez retrouver partout en animalerie donc ça c'est des pièges à escargots alors comment ça se présente là on a un produit en plastique avec un dôme des petites je sais pas qu'on appelle ça les petites aiguilles on va appeler ça des aiguilles avec un socle et là un petit bouchon pour mettre de la nourriture pour piéger les escargots il faut mettre un appart ça vous le savez comme pour les poissons c'est pareil donc là vous mettez de la nourriture vous refermez avec ce petit bouchon et ensuite on met le dôme par dessus en faisant attention que les aiguilles soient à l'intérieur donc on les fait glisser comme ça et là les aiguilles sont à l'intérieur juste clipser après le dôme sur le socle hop voilà donc là le piège il est prêt à fonctionner vous mettez au fond de l'aquarium et alors comment ça fonctionne l'escargot il va sentir la nourriture qui est dans le petit bouchon et il va venir il va pousser comme ceci il va pousser et il va venir manger mais pourra pas ressortir parce que les aiguilles elles marchent que dans un seul un seul sens donc elles vont pousser comme ça elles vont pas pouvoir pousser dans l'autre sens parce qu'elles sont bloquées sur le socle donc ça c'est pas mal je l'ai utilisé plusieurs fois au début quand je n'avais pas trop à réguler la population et quand il y en a suffisamment vous l'enlevez et vous n'avez plus qu'à retirer donc le dôme qui récupère les escargots qui sont dedans donc ça ça coûte pas très cher grand maximum ça doit coûter 5 euros voilà vous en trouvez partout et il y a différents modèles il y en a qui ont deux entrées d'autres qui sont transparents d'autres qui sont verts comme celui ci et après vous avez celui que vous pouvez faire à la maison avec une bouteille en plastique vous prenez une bouteille n'importe laquelle ça peut être une bouteille d'eau minérale une bouteille de soda d'eau gazeuse peu importe c'est pareil faut bien rincer et ensuite on coupe un tiers de la bouteille vers le haut pour récupérer la tête en fait où il y a le bouchon et on retourne pour faire un entonnoir d'accord et cet entonnoir on le glisse dans l'autre partie de la bouteille donc en fait le culot de la bouteille comme ça et on met l'entonnoir dans ce sens on le coisse et dedans on met un petit peu à manger toujours pour servir d'appât on retourne la bouteille à l'horizontale et on la pose au fond de l'aquarium pour faciliter le passage des escargots dedans qu'est ce qu'ils vont faire les escargots ils vont sentir la nourriture ils vont se glisser dans l'entonnoir et puis arriver dans l'autre partie de la bouteille ils pourront pas ressortir ils vont pas trouver la sortie donc là ils vont rester coincés donc ça c'est un tutoriel qui est très bien que vous pouvez retrouver sur la chaîne de eye on eye donc il vous montre comment on fait c'est très simple il y a juste à couper et emboîter les deux morceaux et vous expliquer et donner d'autres informations c'est un système qui fonctionne après faut pas le laisser trop longtemps dans l'aquarium parce que ça peut aussi piéger d'autres espèces des poissons et des crevettes donc bah là vous laissez une demi-heure quand vous avez les escargots vous l'enlevez vous récupérez les escargots et vous le remettez vous faites ça progressivement plusieurs fois pour éviter de coincer les poissons dedans parce que il peut arriver que les poissons n'y arrivent pas à sortir ils vont mourir d'accord vous faites progressivement et plusieurs fois dans la journée ou sur plusieurs jours vous faites attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autres animaux piégés dedans donc ça c'est des méthodes qui vous permettent de réguler après au bout d'un moment vous allez voir que si vous avez bien distribué la nourriture la population va se réduire et va se stabiliser et ça c'est très bien ça se fait rapidement c'est facile n'inquiétez pas vous allez y arriver j'en suis sûre et l'escargot avec quoi on peut les mettre est-ce que c'est dangereux pour les poissons est-ce que c'est dangereux pour les crevettes avec d'autres habitants alors les escargots on peut en mettre de partout les escargots non nous ils vont pas s'attaquer à vos poissons ils vont pas s'attaquer à vos crevettes ils vont seulement s'attaquer aux individus qui sont morts c'est un poisson qui est mort eux ils vont venir le manger ça c'est très bien parce que ça va permettre de nettoyer le bac vous n'aurez pas besoin d'enlever le poisson mort à l'épuisette vous faites bien l'épuisette vous ne faites pas avec les doigts parce que ça peut porter des maladies et eux ils vont s'occuper ça tout seul donc eux ils vont manger ils vont taper dedans et puis vous ça vous évite de le récupérer donc ça permet de garder un aquarium stable et de pas le polluer donc vous pouvez le mettre partout ils vont pas s'attaquer à vos poissons même la nuit si vos poissons ils dorment ils vont pas s'attaquer pareil pour les adanthomes et les nains j'ai jamais vu et les escargot s'attaquer aux poissons pendant la nuit j'ai pas eu de souci mes poissons sont toujours là j'ai encore un spécimen d'anthome et aucun problème ne vous inquiétez pas alors vous voyez aussi dans des vidéos sur internet on parle d'ampulaire donc ça c'est un escargot qui est très gros qui a une carapace ronde et jaune alors c'est un escargot qui comme les autres se débrouille très bien dans les aquariums s'il mange il a ce qu'il faut quoi bon après ça demande un peu plus d'entretien parce que il a besoin de calcium donc il va trouver par exemple dans les coquillages ou dans les eaux de sèche par exemple pour pouvoir faire sur sa carapace parce qu'elle devient vite poreuse alors ça c'est un escargot lampulaire qui est interdit à la vente et qu'on ne doit pas avoir la maison alors si jamais vous en avez un n'allez pas le jeter à l'extérieur parce que c'est une espèce qui est invasive qui s'adapte un peu partout donc vous le gardez jusqu'à ce qu'il fasse sa petite retraite et puis qu'après il partent tout seul d'accord n'allez pas acheter ça à des particuliers qui en vendent n'allez pas le refourguer à d'autres aquariums parce qu'ils vont se reproduire donc voilà ça c'est une espèce qui est sur liste rouge il ne faut pas avoir la maison voilà les amis pour cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les ajouter juste en dessous dans les commentaires je pense avoir fait le tour en tout cas de ce qu'il faut savoir de base après c'est des questions sur des espèces ou par rapport à vos populations c'est des problèmes de surpopulation je peux vous aider mais normalement vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que les escargots c'est très intéressant mais ça pose aussi des petits problèmes donc je pense que les gens ils seront contents de voir la vidéo et de pouvoir régler leurs problèmes chez eux voilà il faut s'entraider et puis vous pouvez me suivre sur facebook et instagram akomalinfr et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne akomalin des gros bisous ciao